Salut, c'est Mathieu Fortin, auteur et collègue, ami, éditeur même parfois, directeur littéraire de Jonathan Reynolds. En fait, je vous fais cette petite vidéo-là très simplement parce que Jonathan publiera cette année un omnibus, ce qui est quand même un phénomène en soi, donc publier un immense livre qui regroupe tous les textes liés à un univers précis. Donc, dans le cas de Jonathan, on parle de ces villes d'Instown, Silent Valley, cette région-là qu'il a inventée, qui se situe à quelque part en Estrie. Moi, j'ai rencontré cet univers-là de Jonathan quand j'étais éditeur de Brin d'Éternité, le fanzine devenu revue aujourd'hui. Donc, Jonathan, à ce moment-là, publiait ses premiers textes dans des revues, donc Solarisme, Brin d'Éternité, Horifique. Et il a commencé à publier, il avait publié Ombre et Nocturne aussi à ce moment-là, qui sortaient dans les débuts de Brin d'Éternité. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cet univers-là, que j'ai trouvé très intéressant, très riche, avec un soupçon de Stephen King, un soupçon de H.P. Lovecraft, une espèce d'univers interconnecté avec des créatures étranges, avec des personnages aux prises avec des phénomènes qu'ils ne comprennent pas. C'est un peu comme ça qu'on m'a demandé aussi de faire la direction littéraire de Silencieuse, en fait. Donc, des huit textes qu'on a retrouvés dans Silencieuse, pour lesquels j'ai travaillé avec Jonathan, à essayer de le pousser un peu plus loin dans son écriture. Et Jonathan a continué à progresser et à publier d'autres textes de cet univers-là. Je trouve ça intéressant qu'on boucle la boucle de ça, 20 ans plus tard, qu'il reprenne ses textes pour en faire un gros recueil. Dans toute cette aventure-là, j'ai eu l'occasion, moi-même, d'écrire un texte qui se déroule dans cette région-là. C'est-à-dire que dans le cadre du fanzine nocturne, Jonathan avait invité d'autres auteurs à écrire, je pense, dans son univers, ou en tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait pour nocturne. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Beauté fatale », qui m'enseigne une jeune fille capable d'influencer les autres pour bien paraître, pour que tout le monde l'aime, et un enquêteur du bureau d'enquête paranormal qui doit chercher qu'est-ce qui se passe d'étrange dans ce village-là, qui découvre que cette jeune fille-là a ce pouvoir-là et qui essaie de l'affronter. Le texte s'appelle « Beauté fatale », évidemment, parce que ça finit très, très bien. Et j'ai repris plein d'endroits, des textes de Jonathan. J'ai essayé un peu, à certains moments peut-être, d'avoir un style qui ressemblait au sien à ce moment-là. Donc, ce texte-là, dans ma tête, était publié dans Nocturne il y a très longtemps et allait simplement vivre là pour ceux qui l'avaient lu. Mais grâce au projet d'Omnibus, ce texte-là aura une seconde vie, c'est-à-dire qu'il sera publié dans les bonus de Sandro Denstown. Donc, je suis très content de pouvoir faire revivre ce texte-là et de lui laisser la saveur qu'il avait à l'époque. C'est-à-dire que je n'ai pas retouché au texte. C'est le texte tel quel qui est publié dans l'Omnibus, celui qui avait été publié dans Nocturne, il y a de cela quand même 15 ans. Donc, je l'ai relu, j'ai trouvé ça très juvénile comme écriture. Donc, avec le recul, je sais que j'ai changé dans ma façon d'écrire. Mais c'est quand même avec un petit velours que je suis très content de faire partie de cette aventure-là. J'espère que vous avez envie de lire le recueil de Jonathan. J'espère que vous lirez mon texte en y voyant des petits clins d'œil aux différentes productions de Jonathan qui seront dans l'Omnibus. Voilà. Je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain et ça me fait vraiment plaisir de vous offrir cette beauté fatale. Bonne lecture.